et salut les amis de youtube me voici sur un jeu qui se nomme forager alors forager c'est un jeu de craft et bah comme vous pouvez le voir on va casser tout ce qui se trouve à l'écran pour récolter des ressources et avec ces ressources pouvoir construire à fabriquer fabriquer des fours des divers éléments pour pouvoir progresser sur ce jeu forcément on gagne de l' xp à chaque fois on gagne de l' xp à chaque élément que l'on craft l'on casse que l'on même que l'on tue puisqu'il y a aussi des ennemis sur ce jeu il faut aussi bien sûr se nourrir vous pouvez voir en haut à gauche donc une barre de vie qui est avec les coeurs et une barre d'énergie de faim qui est en train de baisser petit à petit alors actuellement je viens de je récolte là du bois de la pierre du fer et là des baies et ainsi que des agrumes d'agrumes donc là le les baies je peux les manger directement en faisant clic gauche vous voyez que ça fait monter ma barre d'énergie de faim et je continue de farmer car dans ce jeu il ne s'agit que de ça de farm de farm et de farm on peut voir que je vais bientôt passer ma première barre d' xp en haut niveau 1 pour passer pour aller vers niveau 2 et bien sûr vous pouvez voir que l'île est toute petite mais on va avoir l'occasion d'acheter des îles autour de celle-ci qui vont bien sûr avoir un prix plus ou moins différent plus on va s'éloigner de cette première île plus ça va devenir cher donc il va falloir gagner de l'argent et ça je vais je vous laisse découvrir comment nous allons faire pour gagner de l'argent au fur et à mesure de mon avancée sur ce jeu alors qu'est ce que je peux déjà faire donc on voit que j'ai des points d'exclamation donc là je peux déjà construire des choses l'industrie alors elle me dit que je peux construire un fourneau mon énergie est au plus bas ok donc là il faut que je mange vous voyez il me prévient me prévient que j'ai mon énergie est basse le fourneau alors pour 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 oui je vais manger je vais déplacer mon perso là alors je place je place divers éléments genre je vais faire deux fours et une forge une forge il me faut du fer et de la brique donc voilà on me dit que il me faut du fer et de la brique donc pour avoir donc là voilà divers accessoires que je possède donc un sac à dos rudimentaire et là une pioche donc là je vais pouvoir débloquer une compétence mais avant je vais manger parce que là il se sort pas bien du tout il va tomber il va tomber en syncope si ça continue donc point de compétence on va aller voir les points de compétence alors voilà comment ça se passe donc ici on a le choix pour le pour l'instant entre l'économie l'industrie la cueillette et la magie alors à chaque fois que l'on clique sur un élément comme ça on va pouvoir avoir plus de détails donc des blocs l'acier des blocs le vert gagne xp donc je pense que ça c'est déjà c'est plus c'est primordial par rapport au reste l'économie rapporté immédiatement 40 pièces non fréquence d'apparition du coton accru permet de trouver du blé permet de trouver des des betteraves ok et là permet de trouver des pièces donc prioritaire je pense que c'est plus celui ci au niveau de l'industrie donc on reste cliqué gauche et on débloque ceci donc ce qui nous débloque d'autres points de compétence que l'on pourra débloquer par la suite débloque le kirk post couture ok bon ça ça peut être intéressant elle me débloque les torches les structures coupent d'azombre ok ça ça peut être intéressant aussi voilà je retourne sur le jeu par avec la touche tab et là je continue de cra de récolter donc là on a vu que je pouvais je pouvais fabriquer des lingots de fer pour pouvoir avoir le comment ça s'appelle la forge voilà pour avoir la forge il me faut des lingots de fer et de la brique donc là donc là on a pu voir qu'il va fabriquer un un seul charbon alors une manip qui est toute simple quand on appuie sur contrôle on appuie sur la touche contrôle et là on a le maximum que l'on peut fabriquer après si on veut rediviser cela par deux environ un selon le chiffre que l'on a on appuie sur clic droit donc là je vais en fabriquer huit pour pas tout dépenser mon bois parce que le bois je vais en avoir besoin normalement pour fabriquer d'autres choses il me semble donc là je peux pas pour faire de la brique j'ai pas assez de pierre j'ai peu de charbon aussi donc je peux pas fabriquer la brique je peux fabriquer qu'une brique donc là je vais fabriquer des lingots de fer voilà et on continue de récolter tout ça alors je fais attention tout de même au temps de la vidéo nous en sommes déjà à peu près aux alentours de 7 minutes 7 minutes donc euh je vais pas faire des vidéos trop longues et voilà on tape on tape toujours on tape toujours et bien sûr il faut pas oublier de manger donc là on peut voir que j'ai faim j'ai faim ça c'est au début c'est un peu récurrent on est toujours obligé de manger etc c'est un peu on va dire que c'est bon on va dire que c'est un peu embêtant mais mais par la suite vous allez voir que cela va disparaître vous avez pratiquement pu taper bah c'est comme vous le souhaitez mais on on n'est pas obligé de miner de récolter tout ça comme ça tout le temps et ça vous découvrirez au fur et à mesure niveau 3 donc niveau 3 ce qui veut dire qu'on en a gagné un point de compétence on va faire du charbon sèche charbon allez donc là c'est pareil il faut récolter toutes les ressources qui tombent donc qu'est ce qu'il me dit là je peux construire la forge la forge il faut de la brique on va laisser faire la brique on va laisser faire la brique je dois en avoir assez là et je vais fabriquer la forge donc la forge je vais la mettre là je vais laisser ma ligne de four je vais mettre la forge je vais mettre la forge j'essaye d'organiser d'organiser la position de mes divers éléments car vous allez voir que que c'est assez ça va devenir assez brouillon ce que l'on va voir à l'écran donc il faudrait vu que il va falloir poser un max de un max pas mal de forges pas mal de choses comme ça pour fabriquer et progresser alors point de compétence alors l'économie il rapporte immédiatement 40 pièces bon ça c'est pas très intéressant la cueillette fréquence d'appareil sur du coton accrue permet de trouver du blé permet de trouver des betteraves alors ça peut être je dirais que je vais m'orienter vers la cueillette bûcheron des arbres apportent 50% de bois en plus ça ça peut être bien et là faites emplacement d'inventaire ah ça c'est ça c'est bien parce que vous allez voir que l'inventaire c'est c'est assez voilà c'est bien assez compliqué je vais fabriquer des des éléments je vais refaire une forge un fourneau du moins ah elle manque de la pierre bon d'accord tout simplement pour optimiser mon bah ma montée d'xp je vais monter le niveau plus je vais fabriquer des choses plus je vais gagner d'xp plus je vais je vais récolter des choses comme ça je vais monter donc je vais fabriquer fabriquer et encore fabriquer ce qui est le but un peu du jeu il manque de la pierre encore ? comment ça il manque de la pierre là ? c'est pas possible ça ? comment ça il manque de la pierre ? forge forge ah non oui parce que j'étais au dessus c'est parce que d'accord j'ai pas fait attention ah non c'est la forge qu'on voulait faire oui voilà déjà fourneau pardon fourneau j'aurais posé un fourneau là alors niveau 4 alors je vais pas m'attarder je vais aller tout de suite mettre ça dans dans mes compétences on va faire du charbon tout de suite d'accord un godor voilà alors les compétences les compétences le bûcheronage j'ai en rapport 50% c'est très important très très important et après on va avoir le minage ok 40% de minéraux en plus ça c'est bien les nasses prennent du poisson 50% plus vite donc on peut fabriquer des nasses pour récolter du poisson et autres quelqu'un de placement d'inventaire c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure alors qu'est-ce que l'on peut fabriquer d'autre donc le poste de couture en agriculture je peux fabriquer des ponts alors les ponts ça permet de mettre des structures dans l'eau et les nasses il me faut du bois donc il me faut du bois on va récolter du bois du bois et je vais poser des nasses alors les nasses je vais poser ça je vais mettre ça ici il me faut des baies il me faut des baies il me faut des baies sur les baies ça me sert aussi à moi donc l'agrume consomme la valeur 12 d'énergie donc ça c'est pas mal donc ça va me permettre de poser j'ai pas assez de baies bon d'accord je continue je vais fermer la brique je peux pas faire beaucoup de briques du charmant très important faut que je refasse de la brique il y a un élément qui sert à fabriquer quelques petites structures comme ça la structure quelques éléments de fabrication après on s'en sert de moins en moins de la brique le début est très important du coton le coton pour l'instant il va pas me servir à grand chose mais quand j'aurai le poste de fabriquer le poste de couture c'est de la pierre c'est de la pierre la pierre il me manque on récupère un peu de pierre sur ces roches là on récupère que du d'accord que du minerai je suis épuisé et bah oui ça perdrait quelque part un à chaque fois c'est pas énorme ah là j'ai possibilité de pioche pioche visqueuse qu'est-ce qu'il me faut ? un coup de la gelée d'accord des lingots de fer du bois ok lingots de fer il faut que je façois du il faut du fer forcément alors c'est un jeu forcément bah forcément c'est un jeu qui est très sympa j'allais dire forcément très sympa c'est pas pour tout le monde je le trouve extrêmement sympa on a envie de on a envie de voir ce qui ce qui nous cache par la suite et franchement franchement c'est excellent ce qu'il y a à découvrir tout au long de ce jeu on a vraiment envie de progresser de débloquer ses points de compétence magie permet de trouver des pièces ok je vais faire le minage puis il rapporte 40% voilà ça c'est très important donc on a vraiment envie de découvrir ce qu'il nous réserve par la suite développer les bras zéro ok les structures coup de masse ok ça c'est ça pas mal aussi et on n'est pas obligé sur le niveau des compétences on n'est pas obligé de suivre voilà on peut vraiment débloquer où l'on souhaite c'est ça qui est bien c'est ce qu'il nous est proposé j'ai plus d'énergie là je vais manger des navets c'est des betteraves ça c'est des betteraves je ne sais même pas si on peut manger le blé le blé non on peut pas comme ça une prise A qu'est-ce que c'est ? bah c'est un poisson c'est cool je vais refaire des nasses si je peux agriculture des nasses non j'ai pas cette baie c'est quelque chose qui est un peu embêtant là du charbon des briques je peux toujours en faire une c'est pas top et là fer c'est zéro et là fort c'est pareil donc là je peux pas faire parce que j'ai pas de y'a pas de gelée faut que je trouve de la gelée je pense pas que ce sera sur cet épisode là que je vais pouvoir fabriquer ma pioche parce que je vais quand même vous montrer le prix que coûtent les îles d'à côté avant de clôturer cette vidéo alors je sais pas si je vais fermer un petit peu quand même vous voyez ça coûte la terre pour 30 pièces bon là ça va 30, 60 voilà bon là c'est 30 pièces 30 pièces je vais peut-être essayer de débloquer la compétence pour avoir 40 pièces pour pouvoir acheter un des terrains à côté alors du charbon du charbon du charbon et voilà hop hop toujours cette énergie il faut que je garde mes baies il faut que je garde mes baies c'est vrai que je mange mes baies mais il faut pas que je mange mes baies pour le garder pour les nas pour les poissons on voit que les niveaux niveau 5 déjà on peut voir que le qu'il faut 141 d'xp pour pouvoir passer ce niveau donc ça commence à être un peu plus long forcément ça va être de plus en plus long forcément ça va être de plus en plus long à monter de niveau donc il va falloir fabriquer beaucoup 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 de choses pour pouvoir gagner de l'xp et progresser du verre du verre bah j'ai pas j'ai pas de sable ok du charbon du charbon ok d'accord il faut vraiment que je débloque une compétence pour avoir de l'argent parce que là j'ai aucun moyen de gagner de ah si je dois avoir ah bah si je peux fabriquer des pièces là voilà deux pièces bon je vais pas aller loin ah ouais là je vais pas aller loin deux pièces par deux pièces comme ça ça va être long hein ça va être très long là si je continue 16 pièces ah non ça m'en a fait 16 d'accord donc c'est pas ok ah donc ça peut aller un peu plus vite que prévu alors si jamais j'ai suffisamment d'or qui pop la déminerée d'or qui pop sur le sur l'île qu'est-ce que je peux faire est-ce que je peux faire nace oui voilà encore un poisson alors alors toujours j'ai plus grand chose là sur l'île quelques fleurs du coton là coton pour l'instant j'ai pas encore ah de l'or 16 pièces 16 pièces avec en ayant fondu peut-être que je vais pouvoir avoir mes 30 pièces au moins là donc je vais peut-être pouvoir acheter pour cette vidéo ah cool extra un point de compétence ça va ok allez en plus j'ai mon point de compétence donc je vais pouvoir gagner gagner au moins 40 pièces d'or donc ça c'est cool et là je gagne 8 donc je suis à 32 pièces ah bah eh on est moçant excuse que demander que demander de plus d'avoir un minerai qui pop en fin de vidéo enfin pratiquement la fin de cette vidéo pour pouvoir faire des pièces ça ce que je vais faire c'est un petit pont là ici je vais faire des ponts comme ça ohlala mais que demander il est c'est quand même un vrai toi ça ça pop enfin c'est quand même ça pop merci le hasard 3 lingots ça c'est top voilà donc là je suis à 40 pièces j'ai intérêt d'acheter des terrains pour m'agrandir ouais tout à fait c'est ce qu'on va faire il y a de bons conseils ce petit donc là j'ai 30 pièces donc ça vaut donc à la rigueur je pourrais peut-être acheter ce deuxième là si je m'attribue point de compétence alors qu'est-ce que je fais je vais d'abord acheter le terrain le moins cher et en fonction de ce que j'ai dessus ok euh comment dire que bon ouais bah je crois que je vais acheter un second terrain directement je vais mettre un point de compétence importe immédiatement 40 pièces je vais prendre ça directement parce que là le terrain à côté c'est pas extra vraiment pas de chance d'être tombé sur ça ah 16 pièces supplémentaires donc je suis à 66 donc ça c'est sympa ah voilà donc je vais pouvoir acheter au-dessus sur le côté bon allez on se met sur le côté 60 ou 50 bah j'ai large 50 ah euh ok comment dire bon c'est sympa d'avoir un coffre hum ah par contre ah là c'est bien c'est que j'ai des j'ai des slimes à côté là donc ça ça va me rapporter de la gelée pour pouvoir faire ma pioche euh pour pouvoir faire ma pioche euh à niveau supérieur pour faire cette plaise visqueuse il me faut de la gelée pour 4 jeux bon bah voilà je vais arrêter euh sur ça euh je sais pas si je vais fermer un petit peu entre deux mais je vous dis en tout cas à bientôt dans la prochaine vidéo salut à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501